Alors, un nouveau sondage léger qui vient confirmer les tendances générales. Observez ces derniers mois du bonbon, bien sûr, pour nos analystes politiques qui nous attendent. Mario, Paul et Emmanuel qui est de retour parmi nous ce soir. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Alors, regardons ça ensemble. Il y a beaucoup de chiffres. Alors, commençons avec le premier, intention de vote général. Ça, c'est stable ce qu'on voit, non? 32 % pour le PQ, 25 % pour la CAQ, 16, 15, 11. Le Parti conservateur qui termine. Est-ce que le jello des sondages est en train de se solidifier, Paul? C'est une très bonne question. Moi, il y a trois constats évidents à la première lecture de ce sondage-là qui me sautent aux yeux. La première, c'est concernant Paul Saint-Pierre Plamondon. Sa relation avec les Québécois, ce n'est pas une amourette d'un soir. On peut parler d'un début de fréquentation. On n'est pas au fiançailles, encore moins au mariage, mais on voit qu'il y a une constance en ce moment. Il y a une connexion qui s'est faite. Et ça, c'est un accomplissement pour lui. En ce qui a trait à la CAQ, tout n'est pas perdu nécessairement pour la CAQ. Ça va mal, mais pas autant que ce qui avait circulé au cours des derniers jours. Il y a un potentiel encore. Quand on regarde, on en reparlera, mais le taux de satisfaction et l'intention de vote en ce moment, c'est pas impossible que la CAQ puisse se renflouer, autant soit peu. Quant aux autres partis politiques, je fais ça rapidement, à la question toute simple, qu'est-ce qui se passe avec les libéraux et avec Solidaires? La réponse est simple aussi. Il se passe avec. Disons qu'on a réussi à freiner comme une espèce de glissade pendant le temps des Fêtes. Mais là, on est en territoire majoritaire, les manuels pour le PQ, avec des chiffres comme ça, non? Oui, on est en territoire majoritaire parce qu'il y a cinq partis. Moi, je pense qu'il faut souligner que, compte tenu de l'état dans lequel Paul-Saint-Pierre Plamondon a récupéré le Parti québécois, on peut dire qu'il a reconstruit le Parti québécois. C'est là. Il a refait le plein des électeurs péquistes qui avaient abandonné le navire amiral. Le grand, grand défi, cependant, pour Paul-Saint-Pierre Plamondon, demeure entier. C'est qu'entre cette position confortable de tête et la majorité qu'il convoite, il y a un mot en R, il y a un mot en S, le référendum, la souveraineté, parce que comme lui-même a décidé de promettre et de placer la souveraineté au cœur de n'importe quel mandat dans lequel il gouvernerait, il va être obligé de réussir à mousser cette option souverainiste qui, pour l'instant, ne bouge pas. Parce que la prochaine élection, s'il est en tête, en rentrant, va devenir l'équivalent d'une élection référendaire. Ça ne sera pas « voulez-vous le PQ au pouvoir », c'est « voulez-vous un référendum ou pas ». C'est une sorte de test de la réalité qui s'en vient. Si on regarde votre francophone aussi, Mario, c'est quelque chose. Les quarts qui se creusent entre la CAQ et le PQ, 38 à 28, 10 points de différence, c'est payant en termes de siège. Oui, c'est ça. C'est une solide avance pour le PQ, puis effectivement, ça serait payant en termes de siège. Mais moi, si je ne suis pas le Saint-Pierre Plamondon aujourd'hui, j'essaie de ne pas regarder ça en termes de siège. L'élection est tellement loin. L'élection est dans presque trois ans. Lui, ce qu'il faut qu'il regarde aujourd'hui, c'est quand moi, je suis dans ce genre de pourcentage-là, 38 chez francophone, 32 dans l'ensemble, tant que je me maintiens fort de même, je suis dans une position idéale pour recruter des candidats, des candidats futurs, recruter des organisateurs, recruter des penseurs de programmes, des gens qui vont m'aider. Parce que quand aujourd'hui, Paul Saint-Pierre Plamondon appelle quelqu'un, pourrais-tu aller luncher, j'aurais quelque chose à te demander, voudrais-tu travailler avec nous autres? Les gens écoutent. Quand il est arrivé, Paul Saint-Pierre Plamondon, il était à 8, 9, 10 % d'un sondage, le PQ. Il demandait aux gens, viens m'aider. Les gens disaient, c'est-tu pas mal occupé ces temps-ci. Là, aujourd'hui, quand il interpelle des gens pour venir l'aider à construire le PQ, à reconstruire le PQ, il y a de l'ouverture d'esprit. Et lui, c'est là qu'il faut qu'il mette les bouchées doubles, qui profitent de cet embelli dans les sondages. Ça peut fluctuer après, mais qui profitent de l'embelli pour bâtir, pour mettre des briques dans son édifice pour l'avenir. C'est ça qu'il a déjà fait de la politique, notre collègue Mario. On dirait qu'il connaisse ça un peu. Oui, un petit peu, oui. Le taux d'insatisfaction aussi. On s'est toujours regardé à la loupe chez les élus, 64 %, Paul. C'est l'inversion. Reculons d'un an à un an et demi. C'était le contraire des deux tiers des Québécois insatisfaits du gouvernement. Mais en même temps, dans un contexte où il y a cinq partis politiques, je le disais tout à l'heure, Sophie, le 33 %, c'est un potentiel pour la CAQ. La CAQ pouvait parvenir, parce que c'est le tiers des Québécois qui sont satisfaits du gouvernement, donc qui pourraient voter pour François Legault. Donc, s'il réussit à remonter dans les intentions de vote à 33 %, il peut gagner une élection. Au fédéral... Oui, mais c'est peut-être la clé du sondage. Oublions les insatisfaits, insatisfaits. Allons voir les deux extrêmes. On ne l'a pas dans le tableau, mais moi, je l'ai regardé. Il y a 34 % de très insatisfaits, parce que dans la question, on divise le 64 en deux. Dans le 64, il y en a 34 qui sont des très insatisfaits. Puis dans le 33 satisfaits, il y en a juste cinq qui sont des satisfaits. Alors moi, je ramène ça dans le peuple, dans la population, en termes de placoteux. Des placoteux qui chialent contre le gouvernement, il y en a sept fois plus que des placoteux qui sont vraiment fiables, qui disent que le gouvernement est vraiment bon. Et ça, c'est une catastrophe... Non, mais c'est peut-être ça la vraie catastrophe pour la CAQ. Oh boy! Non, mais quelle bonne théorie pour la CAQ. Il y a un bruit de fond de beaucoup de gens qui détestent le gouvernement et qui le disent tout le temps. Et là, je vous invite à placoter d'autres choses. Parce que, bon, demain, à ne pas manquer, évidemment, le reste des résidus de sondage, notamment le retour possible de Denis Coderre avec les libéraux. C'est vraiment intéressant de voir ça. On peut juste dire ça, Sophie. C'est très surprenant. Oui, il paraît. Parlons de Pierre Poilièvre, qui est au Québec, point de presse au port ce matin, présent sur ton plateau. Mario, on écoute un extrait. Il faut sécuriser nos ports, surtout le port de Montréal. On est en train maintenant de vérifier qu'un pour cent des conteneurs qui sortent du port de Montréal. Vous voulez dire que 99 % des conteneurs ne sont jamais vérifiés? Exactement. Mario, tu retiens quoi de son passage? Tu sais, moi, des fois, le gros bon sens, je trouve que c'est répétitif. Sur le coup de la vie, il a réussi à marteler un message, puis à marquer des points. Mais ça ne m'a jamais impressionné sur le contenu. Aujourd'hui, je l'ai trouvé redoutablement efficace. Pour moi, aujourd'hui, c'est la meilleure sortie de Pierre Poilièvre. Précis, chirurgicale, des solutions concrètes. Sincèrement, aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était le meilleur qui nous a livrés. Sur un sujet, moi, je dois avouer, qui me fait suer totalement, que je suis écoeuré, les vols d'autos. Je trouve ça ridicule qu'on laisse sortir des autos. Ça me coûte cher sur mes assurances auto. Ça me choque. Donc, moi, aujourd'hui, sincèrement, je trouvais qu'il parlait aux électeurs sur quelque chose de concret, avec des solutions précises. On se rappelle de ses propos pas très diplomates, à l'endroit des maires et mairesse de Montréal et Québec. Il en a remis pour tout le monde, Emmanuel. Oui, mais ça, c'est sa formule. Je veux dire, on en a parlé, on a épilogué là-dessus. On apprécie, on s'en fout, ça nous dérange profondément, mais il va pas changer. Son calcul, c'est que l'électeur qu'il courtise, c'est un électeur qui aime se faire dire les vraies affaires et que, de toute façon, les gens qui votent pour Valérie Plante et Bruno Marchand, ils voteront jamais pour lui. Moi, ce que je retiens de son passage au Québec, c'est que c'est sur un enjeu qui touche vraiment les Québécois, qui a fait l'actualité, où là, les gens ont vu comment, au-delà de ses slogans, de ses formules chocs, il est un chef préparé, il est un chef qui connaît ses dossiers, il est un chef qui a des données et qui arrive avec des solutions. Et c'est ça, petit à petit, qu'il est en train de faire. C'est bâtir pas un programme précis, mais un plan sur le logement, un plan pour réduire les dépenses, un plan pour les vols d'auto. C'est comme ça que, graduellement, on bâtit la crédibilité politique aussi. Tiens, Paul, retiens ton souffle, parce qu'on va parler de Donald Trump au retour, qui vient de subir un autre verre judiciaire, en lien avec sa tentative de renverser les résultats de l'élection de 2020. Ça promet d'être fort intéressant. C'est là.